Eurovoile Rivière à Plaisance HD Marine, bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons visiter ensemble le Lagoon 51. Vous allez voir, c'est un bateau magnifique, très bien équipé, avec une disposition d'aménagement très intéressante. C'est une version 3 cabines invitées, une grande cabine propriétaire. Allez, on va faire la visite. Nous allons commencer par le cockpit, avec déjà cette belle entrée. Regardez la plateforme grande largeur, qui vous permet de débarquer facilement par le côté. Ici, équipée d'une plateforme hydraulique, pour la baignade, mais aussi pour votre annexe. Tout le système de fermeture se trouve intégré à l'intérieur, ce qui est très pratique. On n'a plus de toile à bouger dans tous les sens. Allez, on va aller faire un petit tour dans le cockpit d'un peu plus près, venez. Voilà, donc une vaste surface ici, donnant sur le carré intérieur, avec un point d'eau là-bas, où on a dessous un frigo. On peut également ajouter un ice maker. Des rangements sous certaines des assises. Une belle surface protégée, pour profiter de la navigation, et puis des mouillages. La table se déploie. Je vous accueille à présent dans le carré cuisine, avec deux parties et d'autres, face sur l'arrière, des beaux plans de travail. Ici, des tiroirs frigo, un frigo supplémentaire, qui peut être un congélateur ou un réfrigérateur. De l'autre côté, sur bâbord, cuisson de gaz, quatre feux avec un four combiné, l'évier avec eau de mer et eau filtrée. Il est possible d'ajouter une machine à laver. Des grands rangements en haut pour tous les ustensiles de cuisine et votre nourriture pour vos croisières. Et donnant face à un immense carré, vous voyez ici, vraiment super sympathique. Là, c'est une table fixe. Il y a possibilité d'avoir une table différente qui se déploie et qui se baisse. Grande nouveauté sur le Lagoon 51, c'est les pontilles avancées, qui changent complètement, bien évidemment, le plan de voilure pour une convoile beaucoup plus grande et un génois avec un petit recouvrement. Très agréable à la navigation et plus performant. Mais à l'intérieur, ça libère complètement l'espace. Vous voyez un petit peu ce volume très sympathique. Point à table à cartes, ici, on peut ajouter des équipements. Et là-dessous se cache la télévision. Très simple, très pratique. On la lève, on a une belle vision par le carré sur l'extérieur. Mais surtout, une vision complètement tournée vers l'extérieur, vos navigations et vos mouillages. Allez, on va aller faire un tour dans les cabines. Nous sommes dans la coque Triebeur, à présent, et la suite propriétaire. Alors attention, parce que pour mesdames, c'est très important. On a des placards toute hauteur. Regardez-moi ça. Des robes sans pli. Pas français. Et il n'y en a pas qu'un seul. Il y en a plusieurs, à plusieurs endroits du bateau, notamment dans la cabine arrière de l'autre côté. Donc, très bel espace, très agréable. Regardez un peu ça, cette enfilade comme ça, avec la coiffeuse, un petit canapé ici, très sympa. Des visions sur l'extérieur, comme de partout. On est en mer, donc il faut en profiter. Un beau lit, face à la route. Et dans le prolongement, ici, on va avoir, sur la gauche ici, un dressing, qui dans certains bateaux a été aménagé dans une cabine d'appoint. Très, très sympa. Encore des penderies. La salle de bain. Double masque. Une immense douche avec pluie, pluie d'eau. Et par ici, on va avoir le toilette séparé complètement. Ce qui est très agréable de pouvoir utiliser la salle de bain et les toilettes sans se gêner. Voilà. C'est un bel espace, très agréable, très chaleureux. Allez, on fait un petit tour dans la coque bâbord. À présent, on part sur l'arrière. Vous voyez, ici, il y a possibilité d'avoir un frigo ou un congélateur supplémentaire. Belle cabine arrière, belle luminosité. Attention, on a trois panneaux ouvrants ici, vous voyez. Un, deux. Et le troisième, deux ponts. C'est super. Un lit de belle taille. Encore une fois, j'insiste, mais c'est quand même super important. Un placard tout auteur. Mesdames, pour vos robes. On sait à quel point c'est important lorsqu'on fait des visites pendant les salons. Et une belle salle de bain avec un plan en coriandre. Très sympathique. Mais c'est électrique, ici. Nous partons vers l'avant. Voilà la cabine supplémentaire qui est quand même super sympa. Regardez, avec un puits de lumière ici qui donne dans le carré. Qui donne accès directement sur la salle de bain qui sera aussi le détoilette. Et la salle de bain de la cabine arrière. Donc ça, c'est une salle de bain commune aux deux cabines avant. Donc voici celle à la pointe avant. Deux panneaux ouvrants. Une ventilation. On sait que c'est important. Très cosy. L'étagère. Tiroir sous le lit. Placard. Alors là, effectivement, ici, on n'a pas de toute hauteur pour les robes. Mais, vous voyez, l'accessoire reste à deux bains. Mais ça reste quand même raisonnable. Et il y a beaucoup d'endroits pour pouvoir ranger vos affaires. On va aller faire un tour sur le fly. Voici à présent sur le flybridge du Lagoon 51. Comme vous voyez ici, le mât avancé. Le poste de pilotage tout équipé avec tout ce dont on a besoin. Tout revient de part et d'autre. Ici, sur ce point du bateau. Pour la manœuvre. Double accès au flybridge pour la sécurité. C'est vraiment très agréable. Et puis, aussi pour la convivialité. Et puis, ce salon de flybridge ici, très agréable. Avec le dossier de pilote qui se bascule pour être face à la mer. Ou en petit comité comme ça ici. Protégé par un magnifique hardtop. Qui peut se fermer en option. Avec des toiles tout autour. Voilà, écoutez, j'espère que cette visite vous aura plu. N'hésitez pas à nous solliciter. Rivière à Paisance, Eurovoile et HD Marine. Nous couvrons toute la côte d'Azur. De Menton jusqu'au bout des bouches du Rhône. Pour vous servir, pour vous écouter. Et trouver avec vous le bateau qui vous plaît. A très bientôt. Bonne journée. Ciao. Ciao.